C'est la meilleure façon possible, surtout avec ce butant qui c'est, mais on a su réagir. Mais je pense que c'est pas encore dans le jeu. Vous avez fait mieux que réagir puisque maintenant vous menez 2 buts à 1, on a l'impression que vous avez mis votre patte sur ce match quand même. Oui c'est sûr, mais après il y a une deuxième mi-temps, on sait qu'ils vont revenir déterminés, mais c'est à nous de tuer le match. Et pendant que Diallo revient boitant vers les vestiaires, c'est Morgane Sanson qui est avec David désormais. Bonsoir Morgane, ça a été un petit peu difficile sur la deuxième partie pour le Racing après avoir mené, qu'est-ce qui s'est passé ? Physiquement, on a complètement explosé vers la 25e, 30e. Et c'est là où on prend les deux buts, encore une fois, dans nos temps faibles, on n'arrive pas à être solide et à ne pas prendre de buts. Pourquoi vous avez explosé si tôt ? Pardon ? Pourquoi vous avez explosé physiquement si tôt ? Je ne sais pas, ils ont réussi à trouver les réponses au milieu de terrain et après on a peiné à se réadapter, après on a réussi à le faire un peu plus en fin de première mi-temps, mais il faut qu'on arrive à nous adapter mieux en deuxième. Bon après il y a de l'espoir quand même pour le Racing parce qu'on voit qu'offensivement c'est assez tranchant. Bien sûr, bien sûr, on a eu des occasions, on peut marquer le deuxième. Avant que Marc, sur le but, refusait, on avait une occasion ou deux. Donc non, non, je pense que ça va être ouvert jusqu'au bout. Merci.